hey salut youtube c'est bazon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le 41e épisode du lp et pour la suite donc des revues de d'équipe pour pour les différents étapes du jeu on va dire ça comme ça je suis toujours avec archélion bien sûr bonjour tout le monde et on va passer au nécro alors dans les deux premières parties on avait vu donc db10 et gb10 je vous montre juste mais si vous allez voir quand même db10 gb10 c'est ça la nouvelle team voilà et deux minutes à priori ouais deux minutes deux minutes et le dragon on est à 4 minutes c'est un peu long mais on passe par le cristal d'abord et on est parti là dessus donc un double loup garou qui marche plutôt bien voilà allons-y pour le nécro alors je t'explique un peu mon écran je suis parti sur la team full feu quasiment et avec une chinois en lead ouais d'accord alors actuellement au niveau du nécro moi je le fais en auto pas en auto je le fais en manuel c'est un peu long je meurs souvent je suis à je pense qu'on va être allé on va dire à 60% mais en auto en manuel donc voilà la team pour rappel un le nécro le but c'est de faire la maximum de parfois des personnages qui attaquent plusieurs fois parce qu'il a un bouclier de 7 donc il faut le taper cette fois pour pouvoir l'attaquer à nouveau voilà donc cette team est très intéressante parce que déjà avec le lead speed de shiwa qui augmente la puissance d'attaque ça fait très mal shiwa met la marque également ensuite colline le buff anti heal et le buff attaque qui est très intéressant et l'anti heal faut pas l'oublier parce qu'il est vraiment très très utile donc en sachant que ces trois ces deux persos là ont du multi hit sur leur skill 1 et sur les autres skills xiong fei qui est excellent parce qu'une fois qu'il a le qu'il a mis son counter déjà il attaque plusieurs fois et quand il a mis son counter bah voilà dès que le décro attaque il va le réattaquer va lui mettre trois coups si shiwa que j'ai mis en revenge attaque en même temps il reste un coup pour sur le nécro donc ça c'est vraiment pratique notre petit fuko qui est là pour faire beaucoup de dégâts il fait beaucoup de dégâts il place le break def comme comme ziong fei mais comme vous savez mon free run free run un peu merdique vous voyez la précision 10 de précision sur ziong fei et 3 de précision sur fuko et bizarrement fuko le met plus souvent bref et donc fuko est là pour le slow c'est très important de le slow ça améliore énormément le nécro et donc la petite shiwa qui est là pour faire des dégâts mais malheureusement les dégâts à la palle les fait pas souvent parce que malheureusement il faut que ce soit le bon moment pour qu'elle attaque donc donc voilà et la rotation je n'ai pas géré pour wayne est drôle alors wayne est très drôle pour le nécro pour le nécro wayne est très drôle après j'ai mis shiwa parce que parce que je trouvais la team marrante mais on peut changer de speed c'est pas ouais bah wayne il file je sais plus wayne wayne il augmente l'annoncé pour lui tu t'en fiches par contre à l'heure actuelle toujours je joue avec refroidissement en écrous d'accord et c'est lui mon lead ok parce que je ne sais pas la précision des monstres mais pas personnellement c'est de la merde oui mais personnellement mes monstres nécro ont aussi tous une précision pourri alors attends on va regarder un petit peu bon il n'a peut-être pas assez de pv mais bon tu m'as dit que tu t'en foutais mais oui personnellement et je crois qu'on a les mêmes nombres de points de vie bon je vais pas mettre à eux pour l'instant parce que j'ai pas assez de il est pas ruiné voilà le seul truc c'est que mon refroidissement est en view non 3 à côté d'être wayne pour rigoler on teste un truc un la marque peut être quand même utilisé utilisé pour chinois je l'ai en revenge et après et après en l'attendant on peut laisser fucco fucco oui parce que break death slow sinon tu n'as pas de slow là ah oui il faut colline il faut que colline colline est ce que sinon je vire je peux virer je vois je vois je vois non je pensais à à miang mais non 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 qu'est ce que ça donnerait ça j'ai du deal moi j'ai le lit classique puisque j'ai aussi le ce que miang en plus ne file pas le sur son il elle ne file pas le buff attaque d'accord lui est super rapide il peut augmenter le machin il fait des coups beaucoup de coups parce que surtout avec ça ça peut faire moi il a déjà fait 40 coups à moi il a os un gb 7 ah oui oui d'accord voilà on tente écoute on tente for fun allez c'est parti parce que ça passe mais là aussi je pense pas parce que à mon avis tu manques clairement de violon mais les premières nécro que j'ai rentré en on va pas dire 100% mais quasiment j'avais tous mes moments bio et j'ai sacrifié j'ai préféré ne pas sacrifier de stats et ne pas mettre de revenge du coup d'accord donc je les ai mis en vieux broken je préfère avoir plus d'attaque plus de speed plus de points de vie qu'être en river regarde le wayne quand il tape et qu'il enlève enfin qu'il y a pas le qui perce la défense c'est juste abusé quoi ah oui ça fait bien mal ça se passe pas voilà t'as l'ue chaîne aussi un qu'il peut peut-être aider ah c'est vrai j'ai pas pensé à l'ue chaîne bon il mono hit par contre du coup il faut vraiment que tu es du vieux à côté ouais c'est vrai mais un bon but j'ai l'avantagé c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit coup là c'est que quand en fait j'ai le counter de mon zone faye et que derrière il ya le il ya le le revenge qui part sur le chinois ça fait plaisir ah bah ça oui et ce qui est bien avec wayne c'est aussi et le boeufs atp quoi alors sur le nécro il sert qu'à moitié ah oui c'est vrai qu'on réduit tous les boeufs tous les boeufs de ce genre là mais par contre ça sert sur les vagues et surtout il file le bas speed aussi ouais exactement le bas speed il donne déjà ouais aussi c'est pour ça c'est peut-être doublant on verra mais par contre il donne aussi le crit donc là tu peux pas nous faire un coup de la mort qui tue là en fait là où c'est risqué avec une team qui est lente et c'est pour ça que j'aime pas j'ai jamais réussi à faire de team de team l'on soit assez vite et que il ya refroidi souvent ouais c'est que gros go derrière donc la niche la dark peut faire très très mal même avec une speed team là j'ai remis du chaîne dans ma team nécro récemment et du coup le chenny ou une shot sur son spell 3 et où une shot les deux ils ont une shot les deux sur le côté et résultat bah il arrive parfois que gros go fasse en spell 3 il tape juste deux fois lui chaîne la première fois il break def la deuxième voile qui n'est pas donc pour l'instant ça marche que ça se passe bien les vagues et j'ai jamais bien sur votre team on voit pas en une seule fois bien sûr du coup à propos de c'était tim necro je voulais te parler d'un mob chez vous le joue mana le joue aussi d'accord on en avait déjà parlé il ya quelques temps à non pas en écho c'est ras vagues ah oui exact mais mémir il pourrait passer aussi peut-être alors je sais pas si mémir passerait mais mais pourquoi pas les gars derrière voilà voilà pourquoi ce mob est absolument wayne je le kiffe et imagine imagine du coup on view qui aime le slow c'est refroidissement qui l'a putain mais je t'aime regarde 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 hop allez six coups voilà refroidissement qui remet le slow la rapidité quoi il prend wayne en plus c'est une chips il va toujours prendre le moment qui a fait le plus de dégâts c'est parce que ça en fait calme toi par contre un petit bah le problème c'est que en fait toi tu as un inconvénient oui c'est qu'un c'est que c'est un haut voilà et pas tous tes mobs qui sont pour savoir du coup est-ce que j'espère qu'il aura pas le temps de regarder ça tout de suite la fin par contre il faut il tout de suite ça c'est souvent le cas allez hop c'est parti quand il a putain je veux non c'est oui il mourra pas sur ça voilà ça va aller remarque le slow lancine il assez parfait allez continuer voilà il reprend putain fait chier ça ouais ouais ça va être je pense qu'il va pour en plus il va revenir second ouais ben là il peut revenir à la vie déjà ouais c'est mort il peut se dire la plus il fait mal c'est ça plus ça dure plus il fait mal ouais mais là tu devrais ça va pas t'as pas eu encore une durée de ouf non ça va c'est vrai que ça va bien il va pas commencer à te faire mal et les 8 leur dire il va revivre là par contre ouais je sais ça c'est chiant mais allez heal ah elle va heal maintenant allez continue à rejouer allez trois fois t'as raison quatre fois allez ça c'est chiant ouais il te manque je pense un peu de violon bon l'avantage c'est que colin va re-heal pas tout de suite mais maintenant si ça passe ouais ça passera ah non elle a pas il va mourir je pense ah oui et là par contre je te conseille de switcher en trop tard de re switcher sur le bas mais bon c'est trop tard je pense là parce que vu le peu qui lui reste en fait c'est arrivé c'est arrivé à caler un bon petit dégâts tu le tues voilà bah il faut voir une quoi ok c'est intéressant très bon c'est intéressant c'est intéressant j'aime bien cette team je pense qu'il ya de quoi l'améliorer avec du vieux voilà j'aime bien ah oui je n'en doute pas parce que c'est les premiers runs que tu fais en écrous tu vas voir les runes et puis tu vas toujours te dire ah elle peut servir ah bah ça c'est laïka ça c'est pas du pv quoi franchement moi j'aurais préféré avoir de l'attaque dessus ouais bien sûr mais laïka faut jouer un peu hybride quand même du pv c'est pas mal ok alors cette team est pas mal cette team est pas mal je pense qu'il ya deux fois et le violente peut-être le violente violente ou de remplacer rao qui pourrait se positionner où là dedans baroque déjà ça veut dire chez moi en lead ce serait le mieux je pense d'accord et je viens mais feu mais je veux dire mais au quoi alors dans ce cas là je dirais je dirais peut-être que refroidissement parce que rao qui va apporter ta wayne ah ouais non mais t'as plus de slow après ouais 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 enfin 10 mois il donne le slow il met le boost sur nous c'est vrai que c'est pratique c'était quoi la team amana c'était chiwa giong fei adrian adrian et rao rao quand je les ai après c'est juste qu'il faut les monter quoi il faut vraiment que je sois sûr de les jouer pour pouvoir les monter parce que rao ça me dérangerait pas mais adrian si je joue pas rao que moi je ça fait longtemps qu'il est là même si mon écro à l'heure actuelle je fais mon écro en une minute trente deux minutes mais je pense que très franchement je vais quand même monter rao juste pour pouvoir m'éclater en occupation avec ouais c'est sûr qu'il est pas mal donc il est pas perdu ouais mais moi je le joue alors qu'il est que mal ruiné et tout et franchement il fait des fois le café franchement c'est vraiment sympa ok écoute je pense que le nécro on va rester là je pense que c'est pas mal et voilà je vais étudier un peu les choses après une fois que le ruinage sera il ya peut-être encore une dernière chose qu'il faut regarder oui c'est ton speed tune ouais ça c'est un nécro sur le nécro ça a une importance phénoménale ouais je suis d'accord surtout qu'il faut ouais bah en fait essayer de caler faudrait qu'en fait limite qui est il faudrait que colin joue en quatrième position pour mettre lentille très rapidement voilà par contre ouais bon après on n'a pas la même vitesse mais lentille personnellement j'ai oublié ah bon d'accord ouais ouais parce qu'en fait il va jouer environ trois fois oui toi il joue trois fois dégâts et ce que j'aime pas beaucoup ouais d'accord je verrai par la suite ok très bien écoute écoute c'est pas mal moi j'aime bien cette team je trouve ça drôle et ça change un peu ça peut être fait ouais parce que un prochain live que je fais je vais leur montrer un peu tout ça ça va être drôle ok alors ce qu'on voulait voir après là on va passer un peu une un peu plus au niveau pvp je vais déjà te montrer ma def que j'ai fait on va la modifier parce que ça fait longtemps que je n'ai pas modifié bien sûr ouais je voulais pas qu'on regarde rapidement leur aide ça oui on peut regarder le raid exactement alors au niveau du raid pour l'instant j'en fais pas ouais j'en fais pas vraiment mais si j'avais une team raid je suis quoi créer un groupe privé ok j'étais le niveau 3 pour te dire j'ai pas j'ai même pas débloqué le niveau 4 on t'avait débloqué je crois ouais exactement voilà ma team que j'avais avant parce que maintenant que j'ai un peu changé tous mes persos c'était ça oh bah écoute colin 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 oui très bien colin on peut passer au suivant c'est bon c'est ça tu penses je pense que le must ouais annavel plus miang je sais pas je sais pas moi non mais t'as pas lisa non ça pas que tu as si pardon voilà je sais ce qui me manquait enlevé miang pour mettre xiao ok bon pas tout de suite parce que sinon c'est une niveau 1 non et niveau 1 oui elle est pas non mais ça me permet mais clairement xiao pour moi en raid c'est le deuxième meilleur dps 1